Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur le Steam NeoFest ! On a continué la découverte des mots et aujourd'hui on regarde Hoglands et bienvenue, merci pour le raid Bigadin, la seconde où je lance le live, c'est super cool, bienvenue à tous les raiders et bienvenue Bigadin du coup, j'imagine que tu devais être sur BloodBall3, j'espère que le match s'est bien passé. Vous arrivez pile poil pour la description du premier jeu de la soirée, salut Bascal, salut Bigadin, j'espère que vous allez tous bien et merci pour le follow Artak, tu étais sur Fortnite, ah merde, je me suis planté, je ne m'y attendais pas. Et salut Acta, merci pour le follow hier, je n'ai pas eu l'occasion de te remercier je crois, en live en tout cas. Non mais Bigadin, il n'y a pas de honte à être sur Fortnite, j'en prends notes et tout, voilà, chacun fait ce qu'il veut j'ai envie de dire. Du coup, ce soir, on joue à Oglenz, qui est un Kingdom likes, je dirais, Kingdom to Crown, Kingdom classique, etc. Donc de l'expansion de la survie, c'est une démo donc il n'y a pas encore de prix, il est prévu pour fin 2023, début 2024 celui-là. Il est pour l'instant pas jouable à la manette mais il y a moyen qu'il le soit à la sortie. Le français est prévu mais la démo et pour l'instant en anglais, et vu le style c'est du solo bien sûr. On va basculer sur le jeu et se lancer. Arrête de me faire croire Bigadin, je sais bien que tu étais sur Fortnite du coup. Alors, il y a un petit tutoriel inclus avec la démo, on va la faire. Donc pour l'instant, il faut jouer en QWERTY si vous voulez essayer la démo. Et en gros, on va diriger. Ce petit personnage là, le petit seigneur cochon local. Donc on a notre petit tutoriel. Donc on va pouvoir sélectionner des unités, on va pouvoir réordonner notre squad et envoyer nos unités faire différentes choses. Et là, alors, ils ont pas mal amélioré la démo déjà depuis le premier, depuis la première fois où je l'ai testé. Et notamment, ils ont rajouté vraiment ce petit tutoriel avec toutes les unités un peu avancées qu'on peut avoir. Alors qu'avant, on commençait vraiment sur le truc de base. Et en gros, on va pouvoir diriger notre squad de cochons. Et on a la possibilité d'attaquer nous-mêmes, contrairement à Kingdom. Ce qui est assez sympathique. Qui salue Zikino, bienvenue sur le live. Et ouais, on joue à un jeu cochon, Acta, exactement. Bon apéro, Bigada. Encore merci pour le raid. Et donc, alors là, on va affronter des cochons zombies. Et oui, tout à fait. Avec nos cochons. Une invasion de cochons zombies s'est déclenchée dans le coin, soutenue par des plantes empoisonnées. On va profiter de notre lance-flammes pour s'en débarrasser. Avec le lance-flammes, on peut s'occuper des environnements hostiles. Parfait. Je progresse doucement parce que j'essaie de ne pas perdre les unités. Moi, je suis suivi avec la petite torche, qui met des coups de masse. Bien protégé derrière ses copains. Ok, c'est bon. J'ai cru qu'on allait perdre quelqu'un sur la dernière plante. Voilà, on arrive à notre petit campement. Avec comme mission de le rendre potable avant la visite de notre seigneur. Alors, les barricades et les tours ont été détruits. Tous ceux qui sont en vie sont ici. Alors, on doit se préparer pour la nuit. Il y a encore du matériel dans le coffre. Parfait. Donc, chaque jour, le marchand va venir avec des nouvelles choses. Très bien. La plupart des objets, on peut interagir avec. Donc, notamment, au lieu d'avoir des pièces, on va fonctionner avec des glands. Puisqu'on est des cochons, bien sûr. Et des champignons. Alors, on va prendre ces gens. On va ouvrir ça. Alors, il faut que j'avance encore un peu. Donc là, je peux demander à mon paysan d'aller fouiller ça pour commencer à générer un petit peu de gland. Alors, le tuto me dit « gather ressources ». C'est parti. Est-ce que je peux envoyer d'autres personnes dessus ? Alors, on peut s'y mettre à deux. On a quand même une belle armée, là. Alors, on a un petit péon. Vraiment péon, là aussi. Alors, on peut réparer les dommages en réorganisant, enfin, en envoyant notre unité de base. Alors, du coup, il faudrait qu'elle soit devant. Nettoie. Oui, bien devant. Parfait. Hop là. Donc, on répare notre petit campement. Alors, les travailleurs ont quelques interruptions uniques. Par exemple, nettoyer les débris. Donc ça tombe bien parce qu'on avait des débris, là. Entrer. Alors, c'est pas mal parce qu'il choisit automatiquement le mec dans le squad le plus pertinent. Comme ça, au moins, on n'a pas trop à s'embêter. Non, bah, voilà. Lui, il ne sait pas quoi faire. Donc, reviens, là. Non. Zut. Voilà. Dégage-nous, ça. Pascal, petite info pour le signe. Bigga et Palwa, demain soir, tu peux jouer à Gloomaven avec Xebus sans qu'il vienne râler. On lui a demandé, déjà, et il nous a confirmé qu'il était pas là et que, du coup, on pouvait jouer. Il y a des mecs là-haut, là. Va réparer, toi. On va te laisser un garde. Et salut, le Contamine. Bienvenue sur le live. Un hasard que tu passais par là. Écoute, le hasard fait parfois bien les choses. Tu tombes bien pour nous voir jouer à Hoglands, la démo. Allez, il faut te presser, mec. Bon, j'ai l'impression que le temps n'avance pas en haut, donc, il n'y a pas vraiment d'urgence, mais... Alors, Bascal, pour ta gouverne, ouais, on a décidé de s'organiser avec Xebus et Biggadin, truc de fou, pour pouvoir faire du Gloomaven. Mais il se trouve que, bah, Biggadin, il décide de pas être là jusqu'à quand on décide de s'organiser. Donc, on pourra pas dire qu'on a pas fait des efforts. Allez, la dernière planche. Alors, on peut acheter et upgrade des structures en mettant... Enfin, avec Xe, donc en dépensant nos... nos petits... glands, voilà, toc. Et alors après, il faut qu'on envoie quelqu'un construire, par contre. Voilà. On peut normalement envoyer deux personnes, si on en a. Voir même, peut-être, probablement plus. Alors, on peut ordonner nos unités. Ah, on peut leur demander de garder la barricade. Alors déjà, revenez là, vous. Là, c'est quoi ça ? Ah, il y a carrément le... Alors, les archers peuvent aller en haut des tours. On a une tour, là ? Ah, on peut construire une tour. Construisons une tour. Du coup, on revient là. On a pas grand-chose. On a des arbalétriers, mais je peux pas lâcher mon lance-flamme, on dirait. En tout cas, pas pour le moment. Oui, c'est vrai. Faut que j'envoie des gens construire, sinon ça marche pas. On va les récupérer ici. Putain, la vache, il a toujours pas fini de réparer, lui. Merde. Est-ce que... On peut équiper des grenades ? Alors oui, on a un équipement dans ce jeu. Pourquoi pas ? Ah, on se fait attaquer, en fait. C'est pour ça qu'il dit ça. Courer ! Ah oui, c'est la violence. Alors attendez. La grenade. Merde. J'ai oublié comment on équipait les grenades. Donc il aurait dû lire, c'est la faute. C'est la lance-flamme, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Au taf ! Ruuuun ! Bon. C'est la merde. Donc il a toujours pas fini de réparer. C'est la merde. Comment on équipe les grenades ? Oeuf ! C'est pas tout ça. F ! Ok. Un. Ok, on va rajouter des grenades. C'est quand même des grosses saloperies d'arignés zombies avec des canons. Tenir les monstres jusqu'au matin. Ça va être dans du testing, par contre. Ah bah non, le jeu est pas en pause. On est pas là pour glander, là. Ah non ! On est mort dans le tuto. Oh t'es bien. On va essayer. Par contre le son est hyper fort, alors que pourtant il me semblait que j'allais baisser un max. Je vais peut-être devoir ajuster un peu encore. Allez ! Ah ! On a un petit plantage. Mourir dans un tuto de démo ! Ouais la classe hein ! Cela dit, j'ai l'impression que le jeu a pas trop géré, là. Ah non ! C'est le macheteur ! J'ai la première fois que j'ai un crash avec celui-là. Eh bah écoutez ! Hop là ! Je pense que là, franchement, vu la horde d'ennemis... Pendant mes essais, alors c'est pas mal parce qu'ils ont assez rapidement écouté la communauté pour rajouter des tutos, des infobulles sur les bâtiments, etc. Mais quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai fait mon premier essai... Hop là ! Il faut que je rebaisse le son, je crois. Quand j'ai fait mon premier essai, en fait, le jeu était... Vraiment, on arrivait dans le campement et puis, comme dans Kingdom, quoi. On démarrait tout petit et puis c'était à nous de nous démerder pour grandir, etc. Mais avec zéro info, zéro explication. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Allez, brûlons les plantes. Est-ce qu'elles sont ? Voilà. Petit lance-flamme. Du coup, c'est assez agréable qu'ils aient rajouté un peu plus de découvertes sur, bah voilà, on voit les différentes unités avancées qu'on va pouvoir débloquer, etc. À quoi servent les bâtiments ? Vraiment des petites infobulles. Bah, il faut être concentré, quand même. C'est pas... C'est pas la glande, quoi. Allez, hop ! Et hop, on interagit avec ce truc. On ouvre. Hop, hop ! On envoie un max de monde. On s'occuper de ça. On a commencé à réparer ici. On peut en envoyer d'autres ou pas ? Non. Parce que l'autre, il a galéré quand même à réparer, là. Faut dire quelque chose. Allez, terminé. Parfait. Vous pointez. On trace. Toc, toc. Allez. A trois. Il y a moins que ça aille plus vite. Ce sont des cochons et des sœurs de bataille. Des cochons. Des cochons bien équipés, mais des cochons. Et on peut pas renommer les personnages, sinon il y aura eu un instant Haminou. Bien sûr. Allez, faut fouiller. Faut terminer de dégager ça, là. L'autre, il s'en sort ou pas ? A mon avis, ça doit être scripté pour qu'ils mettent la nuit à réparer, un truc du genre. Ah oui, au taf, les gars. Vous y allez à trois. Ah non, je vais envoyer un arbelétrier, je sais pas où. Toc. On va construire une tour. Hop. Vous me la répare ? Construisez-moi cette tour, s'il se passe. Ah, il faut que j'assigne une unité, sinon c'est bloqué. D'accord, très bien. Allez, on répare. On répare. On construit plutôt. Ok, en fait, c'est direct l'assaut, quoi. Alors, les grenades. On va prendre l'armure. Hop, cette fois on ne se foire pas. Une petite grenade. On bim. On a notre bouclier devant. Les tireurs font le taf. Pour l'instant, ils n'arrivent même pas à portée de notre petite masse. Et par contre, là... Ça va peut-être être autre chose, là. Ah, ils avancent pas avec moi, zut. Retreat ! Retreat ! Dites aux autres ce qu'il s'est passé. Je pourrais les tenir. Oula, ils sont un petit peu en train de faire n'importe quoi, là. Ah, vache. Ah, mais il y a un autre outpost, j'avais pas vu. Go to the next outpost. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas tenir. Et se replier, en fait. Bon, bah, on s'est replié avec pas beaucoup de monde, mais... On s'est replié. Non, mais c'est compliqué de lire les messages aussi, pendant qu'en même temps, là, c'est la guerre, quoi. Alors, où est-ce que j'ai terminé ? Quel est cet endroit ? Bienvenue ! C'est un village de cochons libres. Qui êtes-vous et pourquoi venez-vous jusqu'ici ? Notre avant-poste a été détroyé par des créatures que je n'avais jamais vues avant. Je suis venu pour vous prévenir du danger. Alors, les rumeurs sont vraies ! Vous devez nous aider pour préparer l'attaque ! Faisons ça. Alors, à l'est et à l'ouest, il y a des places pour mettre des barricades. Alors déjà, on va leur demander un petit peu de ramasser ça. Alors, chaque jour, le marchand arrive. Il nous donne des prisonniers qu'on peut acheter. Ok, d'accord. Donc là, il y a un esclave, visiblement. Mais avant, il faut qu'on ait déjà à ramasser quelques trucs. C'est plus que toi là, viens là. Tu fais rien, toi. Ce n'est pas très très satisfaisant de devoir rien faire. Oh, merci le compte à mine pour le sub. C'est très gentil. Ça fait bien plaisir. Voilà, notre cochon est trop fatigué de courir. Un petit peu en sueur. On va acheter un cochon de plus. Allez, viens. Je suis sûr qu'il y a des endroits à te faire fouiller. Voilà, parfait. L'autre, il doit l'avoir terminé là. Viens là. Encore un peu. Bon, on est essoufflé. Ben non, ça fait bien plaisir à mine. Merci. Beaucoup, beaucoup. Fouille ça. Il y a tout ce qu'il faut. On va aller récupérer lui. Celui-là aussi. On va construire des barricades. Hop, hop. Allez, construisez-moi ça pendant que l'autre il fouille là. Zut. Au taf. Toi, tu nous ramasses ça. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Des grenades. Et une armure. Parfait. Alors, on peut construire le laboratoire d'alchimie. Ici. Tac, tac, tac. On peut construire ça et donc on va pouvoir faire des recherches avec ça. Donc, il va falloir qu'on y assigne un cochon qui va devenir résident à vie et en échange de champignons, il va pouvoir nous faire des recherches et débloquer des trucs sympathiques. Là, il n'y a rien que je peux faire avec le coffre. Je ne pense pas si je peux interagir. Ah, il y a des choses dedans. Parfait. Toi, viens là, prends le champignon et va me fouiller ça. Ça. Alors, après que vous avez construit quelque chose, on peut envoyer une unité dedans. Alors, un laboratoire n'est pas suffisant. Quelqu'un doit travailler ici. Envoyer un worker dans le laboratoire. Parfait. Il a besoin d'inspiration. Je vois que vous avez déjà ramassé quelques champignons étranges. Et après quelques temps, il nous offrira des idées pour améliorer les défenses. Donc, on lui fait du champignon pour lui donner de l'inspiration, n'est-ce pas ? Alors, il y a un problème. Alors, ils sont addicts et ils ont besoin de plus en plus de champignons. Attendez, je bois un coup en l'honneur du contaminant. Tiens, c'est le voisin. Ah d'accord. On va rester en preview. Alors, il faut aussi construire des défenses. Je suis bien d'accord. A l'est, on va prendre un mec. Alors, c'est cette touche-là. Voilà, on travaille. Il a fini, lui. Viens. J'adore le cochon qui sue à grosses gouttes, là. C'est tout à fait pertinent. Bon, ça va, on n'est pas encore à la nuit. On va les envoyer fouiller ça. Ça, c'est quoi, ça ? Il faut que j'envoie quelqu'un. Je peux construire ce truc-là, mais je ne sais pas ce que c'est. Ok. Ça, pour l'instant, je n'ai pas 2000 personnes à mettre dans des bâtiments. Ça, il y a moyen que ce soit peut-être un truc pour faire des archers, vu le truc derrière et la petite cible. Il va falloir qu'on mette un mec de chaque côté. Ou alors, on en laisse deux là-bas et on défend notre propre côté. Ça se fait, je pense. Ils ont terminé. Allez, hop. Occupez-vous de ces champignons. Toi, tu viens là. Alors, venez me voir. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Fort bien. Alors, on dirait qu'un vampire a construit une vieille crypte dans le cimetière à l'ouest. Si c'est vrai, vous devez vous débarrasser de ce vampire avant qu'il soit trop tard. Alors, super, mais comment je fais ça ? Bon, cela dit, on est encore loin de la nuit, donc on a des choses à faire. On va travailler peut-être un peu. Toi, viens là. Alors là, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux envoyer quelqu'un là. Visiblement, ça ne fait rien. On va construire ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va découvrir. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Travaille. Travaille ! Left, right. Très bien, merci. Je suis heureux de l'apprendre. Je m'attendais à ce qu'on puisse peut-être les transformer en autre chose. Vu qu'il y avait des fourches et tout, mais... C'est un moyen de les soigner, un truc du style. Ou de changer leur rôle, une fois qu'il y aura plusieurs rôles. Alors, ici, on va pouvoir faire des workers. Alors, on peut mettre des workers dans les fermes. Ils peuvent produire des glands. Ok, très bien. Ah, et donc c'est ça. On peut les skip, les ramener à leurs trucs par défaut. Ok, très bien. Fort bien. Eh bien, bonne app. Contamine, merci d'être passé. Merci encore pour le sub. Allez, fouille. Et tu vas devoir garder ce truc-là tout seul, par contre. Je suis désolé pour toi, mais... Fouille ça aussi. Viens avec moi. Oh non, c'est bientôt la nuit. Il va falloir qu'on fasse demi-tour, demi-tour. Par contre... Ouais, ça y est, il sort sa torche. Ça sent la nuit. Tu vas rester là. Nous, on va se mettre au milieu. Et on va essayer d'interagir dès que possible. Tiens, il a fini, lui. F. Alors, on peut choisir deux choses. Alors, soit le marchand va nous donner un esclave supplémentaire pendant trois jours. Et chaque tente nous donnera deux supplies supplémentaires. On n'a pas de tente encore. Ou alors, ouvrir un coffre nous donnera trois glands supplémentaires pour les trois prochains tours. Et le feu donne des boeufs de vie. Alors, j'ai envie de grossir assez vite. Donc, je pense que je vais prendre celui-là. Alors, monstres spotted on the left. Go. C'est tout ? C'est vrai d'être à peu près tout. On sent sa souffrance. Par contre, on n'a que deux champignons et il en faut trois à l'autre, quoi. Allez, viens, toi. Vas-y. Chope les champignons. Tant que la nuit se termine. On te ramasse. On court. On va aller fier les champignons à Popole. Et après, on va aller voir un peu à quoi ça ressemble la crypte à l'ouest. Je pense qu'une fois que c'est comme dans Kingdom, une fois que l'attaque est terminée, il n'y a plus de... Est-ce qu'il faut réparer ? Non. Il n'y a plus vraiment d'assaut. C'est nettoyé, on peut avancer, quoi. Oui, bah oui, t'es un peu rouge, t'es un peu en sueur. Ecoute, c'est comme ça. C'est la vie. J'espère qu'on ne tombera pas sur des monstres. Dans cette forêt profonde. Ça y est, c'est la journée. Parfait. La crypte ! Alors, est-ce que tu sais nettoyer ça, toi ? Parfait. Ça va prendre du temps, par contre, peut-être. Alors, si on progresse par là, il y a le nuage empoisonné, donc on n'y va pas. Ouais, je pense qu'il va être intéressant de peut-être revenir avec plusieurs travailleurs, en fait. Reviens là, toi. On va te laisser travailler. Là-dessus. Et l'autre, il doit être revenu avec quelques esclaves. Allez, on court. On récupère un peu. On court. On récupère un peu. On court. On court. Ça passe vite, les jours. J'espère que je vais avoir le temps de retourner chercher, les gars. On peut faire des barricades ici. Pour avancer notre territoire. Ensuite, on est soufflé. Hop. Travail. On travaille là-dessus. J'en veux un qui travaille là-dessus. J'en veux un qui devient un travailleur. Et on court. On se repose un peu. En cours. On travaille là-dessus. En cours. Bon impacta. Merci beaucoup d'être passé. Je veux dire merci pour le live, mais rien à voir. Zut, on est fatigué. C'est bientôt la nuit. Il va falloir qu'on récupère le mec et qu'on s'arrache, je pense. Il y a du trajet à faire à pied, hein. Il vient là. Démis-tour. On n'a pas le temps de trop buller. Bon, on peut quand même travailler un peu. Il y a deux mecs assez efficaces. Ah oui, ils sont carrément efficaces, ouais. Bon, du coup, on va s'occuper des champis puisqu'ils sont efficaces. Deux champis, pas mal. Allez, viens. Il est temps de se tirer. En plus, si l'asso se fait tout à droite, ça sera un petit peu la lose. Ça y est, on a la torche. Il est où l'autre ? Ah, il est rentré tout seul. Ah, c'est cool. La nuit, il rentre. Ok, parfait. Ça, c'est bon à prendre. Allez, réparer. Il y avait donc bien de quoi réparer. On va mettre deux coups d'eux ici. Et on va aller tenir l'autre côté, peut-être. On the left. On the left. Ah, du coup, non, demi-tour. Ok. Il y répare. Parfait. Alors, c'est toi que je veux pour réparer ça. Donc il faut les mecs de base pour réparer. Ok. Intéressant. On a 37 glands, donc on peut se permettre de ne pas trop en ramasser pour le moment. Par contre, il a besoin de champi, notre pote, mais on va faire sans pour l'instant. J'aimerais bien nettoyer la crypte. Visiblement, c'est de ce côté-là que ça vient. Après, est-ce que nettoyer une crypte en pleine nuit est une bonne idée ? Je ne sais pas. Certains diraient probablement que non. mais nous sommes des cochons courageux. Allez. Go. Go. Petit coudeau en attendant. On va les couvrir quand même au cas où il y a un truc qui arrive. Ah, ça va plus vite à deux. Ok, début officiel de la journée. C'est bientôt nettoyé. D'accord, on peut rentrer dedans. On peut le libérer, oui ? On dirait que non. Il y a des trucs zombies derrière. Putain, la vache, ils sont vénères les mecs. Ok. Donc ce jeu, il est dur, hein ? Ha ha ! Ce n'est pas fait pour glander. Ok, on revient ici. Très bien. Au moins, on n'a pas le tout début à refaire. C'est déjà pas mal. Interagissons là. Toi, tu viens là. Fouillez-moi ça. On va parler à lui. On va équiper avec F. Voilà. J'aurais pu balancer des petites grenades aux vampires. Il faut que je le réflexe. Allez, il y a un mec de plus. Ah, j'ai pas assez. Hop, là j'ai assez. Ah, mais on a quand même notre barricade et tout. D'accord. On part pas de zéro non plus. Ça, c'est bien ça. Ça veut dire que du coup... Si, si, c'est complètement... Ah si, d'accord. Oui, on repart de zéro. On est d'accord. On repart bien de zéro. On a l'objectif de tuer l'habitant de la crypte, mais... Fouille là-dedans, toi. Toi, tu vas nous fouiller les champis. Attends qu'on respire un peu. On va lancer ça. On est par là. Hop, tu construis de ce côté. Toi, je t'emmène de l'autre côté pour construire. Toi, nettoie-moi ça. Hop, au taf. Pas le temps de buller. Ça y est, ça se construit. Viens là. Fini de me nettoyer ça. Ensuite... Ok, lui on va le laisser là. Parfait. Pilotant. Travaille là-dessus. On va aller chercher l'autre. Travaille là-dessus. Viens là. Ça, on a de quoi le faire, vite. Non, c'est pas assez. On a un seul champi, mais ça devrait suffire à lancer les recherches. Maintenant, on sait que les vampires sont quand même plutôt énervés. Ça va bientôt être la nuit. Ça va sûrement arriver de la gauche, comme tout à l'heure. Allez, viens. Allez, revenez. Allez, revenez. On y retourne. On va faire des travailleurs. Ouf, plus qu'un. C'est la dèche. Vas-y, termine de nettoyer ça. Ça, c'est combien ? C'est beaucoup aussi. J'aime bien le côté, pour activer les bâtiments, il faut sacrifier un mec qui ne servira plus à rien après. Et qui se fait probablement tuer lamentablement si jamais les monstres passent nos défenses. Allez ! Putain, c'est long. Il a dû terminer l'autre, là-bas. Vas-y. Travaille sur le champignon. Pas encore fini ? Hop. Les workers. Ok, il a directement pris la place. Normalement, voilà. On devrait avoir un mec de dispo. Voilà, parfait. Là. On peut acheter. Ouvrir ça. Faire travailler. Toi, tu viens avec nous. Toi aussi. Un qui travaille là-dessus. Un qui travaille là-dessus. Il va falloir qu'on y aille avec un peu plus de monde que juste deux pécores. Il y a des champignons, là. Ouais, un petit peu. Allez, termine. Fouille-moi ce tas de glands. Vas-y, c'est en mauvais jeu de mots. Là, c'est pour l'un. Parfait. Deux à travailler. Lui, il a bientôt terminé. Par contre, on n'a plus beaucoup de main-d'oeuvre, du coup. Toi, tu as le temps de nettoyer ça. Tranquilou. Large même, je pense. Ouais, il est bouchement plus efficace, lui. Ah, ça y est. Notre chercheur a terminé. Donc, ce qu'on fait, c'est que toi, on te prend ton signe, là. Alors, qu'est-ce que tu nous propose ? Les mêmes trucs ? Ok, les mêmes trucs. C'est parti. Du coup, il nous manque un champi. Ok, on a un des petits archers. Parfait. Est-ce que les archers, ils peuvent fouiller des trucs ? Un petit champi, par exemple. Non, il ne sait pas faire. Non, il ne sait pas faire. T'es rien. Ok. Donc, c'est vraiment purement un combattant. C'est bon à savoir. Ce qui veut dire que toi, tu reviens. Lui, on l'assigne, là. Il y a peut-être moyen d'avoir des champis de ce côté. Pas obligé de retourner à l'autre bout du monde. Ouais, parfait. Un champi. Allez. Je te couvre, mec. Creuse-moi le champi. Ok, tu viens. On se tire. Tiens donc par là. Je vais aller lancer la recherche et je reviens. Pas le temps de buller, hein. J'arrive. Toi, tu viens là. Toi, tu viens par contre. Le marchand, il ne va pas revenir tout de suite. Je ne pense pas. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour faire des tours. La question qui reste est donc, est-ce qu'il faut de nouveau dégager la crypte ou pas ? On va donc y aller. Ouais, je vais essayer d'être un peu essoufflé. Je pense que les petites feuilles par terre, là, ça doit permettre de faire des fermes une fois qu'on a conquis la zone. Allez, on progresse encore un peu, là. Il faut courir, mon gars. Ok, on y arrive. Est-ce que c'est de nouveau bloqué le chemin ? C'est de nouveau bloqué. Bon. On va le faire travailler, du coup. Et là, il y a des plantes empoisonnées. Ok, on le laisse travailler. On a le temps, normalement, d'aller chercher quelques esclaves, de les mettre à bosser, ou de les transformer en archers si on souhaite. Est-ce que les archers, ils ne veulent pas... Ouais, tu as raison, Zikino, il y a moyen que ce soit le... Bah, peut-être pas l'objectif final. Le objectif final, c'est... Oh là là, les créatures arrivent. C'est la merde. Mais on est d'accord qu'ils étaient deux, déjà, les vampires. Et ça avait l'air un petit peu brutal, ouais. Hop. On les achète. Hop, on va faire un archer de plus. Ah zut, il n'a pas encore terminé de fabriquer... Ces flèches. Il y entre. Bon, lui, on va le laisser bosser. Là, est-ce qu'on peut faire... On peut faire... J'arrive pas trop à voir où sont les... Euh... Ouais, et l'archer. Ok, très bien. On va en mettre comme ça. On va aller ramasser. Je vais aller chercher l'hôte. Et c'est clair qu'avec genre juste même des archers, ça va être tendu, hein. Euh... Tu peux le laisser. Il récupère les flèches et te suit tout seul quand il a fini. Euh... Comment ça, tu... Alors genre, si je laisse un mec devant la cabane des archers ? J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Euh... Bah, je sais pas. Peut-être. Euh... Faudra essayer. Déjà, on va récupérer notre copain, là. Il doit avoir à peu près bien avancé. Il a fini. Par contre, on y va pas tout de suite, hein. Bien sûr. On fatigue. On fatigue. Il va falloir éliminer tous ces kilos en trop, là. Tiens, ramasse des champignes. Ça va nous être utile. Ouais, on est d'accord. C'est vrai qu'il avait l'air d'attendre. Ouais. Je suis d'accord. Ça... Ça peut... Complètement être ça. Travaille là-dessus. Ah, il est efficace, le... Le fermier, hein. Comment il nettoie le... Le truc, là. Allez. On se tente un dernier petit truc pour la nuit. Et on y va. En plus, on n'a plus de droits qu'à 10 cochons, hein. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on s'agrandisse au prochain niveau. Ok, ils sont de nouveau à gauche. On n'est pas encore arrivés. Ah, il y a des trucs à droite aussi. Bah, go à droite, alors. Ah, la vache, ils sont toujours en train d'attaquer la barricade à droite. C'est chaud. Non, mais t'es con, quoi. Ok, heureusement, l'autre, il est venu là. Ah oui, mais lui, je ne peux pas le transformer, en fait. Il est déjà fermier. Là, on a terminé la recherche. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, le héros gagne une aura de leadership qui encourage les cochons autour. Ou alors des flèches enflammées. Oui. Pourquoi poser la question ? Des flèches enflammées ? Of course. Ok, ils ont réussi à gérer. Euh, on va prendre toi. Tu vas là. Ah, c'est ceux de la fin. Zut. Je pensais que c'était celui qui était le plus proche que moi. Bah, non, absolument pas. Donc, le premier envoyé, c'est le plus pertinent. Ici, le réparateur. Et après, c'est celui qui est le plus proche de nous. Ok. Parfait. Alors là, un réparateur. J'aimerais bien avoir un archer en plus. Donc, on va prendre toi. Vas-y, transforme-toi. Il y a une petite flèche devant, là. Donc, peut-être qu'il attend si on... On va essayer de se dégoter des esclaves après. Mais là, on va les mettre à bosser, eux. On a six champi. C'est pas mal. On va pouvoir relancer... D'ailleurs, je ne l'ai pas relancé l'idée. Je ne l'ai pas relancé le mec. Ouais, je ne l'ai pas relancé. Ah oui. Erreur, erreur. Il faut toujours avoir une recherche en cours, bien sûr. On va explorer un peu par là. Ah là, on peut faire un truc, tiens. Alors, est-ce que l'archer qu'on a assigné à ce côté va avancer tout seul ? S'il fait ça, c'est cool. Ah, on peut faire une tour. On va faire une tour. Allez, vous mettez à deux là-dessus. Vous me terminez ça vite fait. L'archer, il avance ou pas ? Là, on peut faire... Ah, ça doit être une ferme, ça, je pense. Il avance. Il n'avance pas. Ça, c'est dommage, ça. Ok, un archer ici. Je pense qu'on va poser un mec, du coup, dans la ferme là. Il va être temps d'aller chercher les esclaves. Ah oui, on est passé à 17 cochons possibles. C'est pas mal, ça. Un qui fouille là. On va aller se refaire un petit fermier. Venez-vous. Je pense qu'on a moyen de construire l'avancée suivante. Parfait. Allez, bosser. Ok, ils peuvent bosser qu'il y a deux. Bon, ça devrait suffire. Je pense que là, on va pouvoir faire une tour aussi. Parfait, une tour. Bon. Je pense que c'est effectivement la bonne technique, hein, Zikino. On met l'archer dedans. On prend un mec. On l'assigne là pour qu'il puisse se réparer. Et on récupère eux. Et on va continuer d'aller fouiller un petit peu ce qu'on peut faire de l'autre côté. Est-ce qu'on a débloqué des bâtiments, là ? J'ai pas l'impression. Il y a une mine de charbon, là. Mais... Rien qu'on puisse construire. Ok. Très bien. Je vais garder un mec de base. Ok, ils vont tout seuls aux défenses à la fin de la journée. Ça, c'est cool. Un archer de plus. Ah, c'était pas une ferme. C'était une petite maison, ça. Ça, c'était une maison, en fait. C'est pour ça qu'on a plein de mecs. Bon, normalement, ça devrait tenir à droite sans qu'on soit là. On va aller à gauche. Je pense que c'est là que c'est le plus faible. Allez. Cours. Ah merde, ça a pété. Crevé. Crevé. Merde, on a souffert, là. On a perdu un archer et un mec de base. C'est problématique. Enfin, au moins, ça a l'air d'avoir tenu à droite. Ouais, là, on n'a pas encore le... On a terminé les idées, mais on n'a pas refait le champignon. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Toutes les recherches coûtent un champignon de moins. Et on aura des trucs enflammés devant les barricades. Ça me plait bien parce qu'on a vu que déjà, ça pétait un peu, là. Bon, ici, ça s'est bien passé. On va peut-être reprendre les workers. Deux archers, plus lui, pour réparer. Là, ça va être la journée, donc le marchand devrait arriver. Il faut combien de champignons, là ? Beaucoup. Toi, tu vas aller réparer, là-bas. Enfin, réparer, tenir la ligne, là-bas. Toi, fouille-moi sur champi. Toi, pour l'instant, occupe-toi de cette tour. Allez ! On lâche rien ! Quand on voit qu'on est blessé et qu'on ne se soigne pas, hein. C'est où le prochain mur ? Il est loin, hein ? Ah, là, il y a des trucs à nettoyer. Souvenez pas de ça, tiens. Ça a dû apparaître. Regarde à toi. Peut-être que le champignon, euh... Peut-être que la première recherche, là, avec le soin au niveau du feu, est intéressant, en fait. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long ! Il fallait plus vite que ça, monsieur. Bon, le jeu est dur, mais il faut à peu près ordonner ses priorités et ça passe, je pense. Il faudra qu'on trouve un moyen de se soigner avant d'aller taper les vampires, par contre. Je garde mes grenades pour les vampires, pour le moment, mais... On n'a plus le temps, il faut rentrer parce qu'il faut aller faire des archers pour le côté gauche. Ah, je peux les améliorer, tiens, j'ai vu. Ah oui, parfait, on a plein de trucs qu'on peut reconstruire, là. On va fabriquer ça. Ça doit être terminé, là-bas, mon... Ouais, ils ont terminé l'amélioration, là. Fantastique. Ensuite, il faut que je rattrape le péon de base. J'arrive pas. Viens. Je deviens un archer. On retourne de l'autre côté, mec. On court. J'ai que 5 champi, ça ne vaut pas la peine de s'arrêter. Parce que là, clairement, à gauche, c'est bien faible. C'est bien loin, aussi. Viens, là, toi. Là-bas, je pensais que les flèches enflammées allaient mettre le feu au truc, mais non, c'est vraiment quand il n'y a plus beaucoup de vie, quoi. Vous deux, vous venez. Ah, il y a d'autres assauts. On va améliorer la barricade avant d'améliorer la tour, je pense. Juste attendre d'être sûr qu'il n'y ait pas d'autres monstres. Ça a l'air clean. On va voir après ce que c'est. Là, il va faire jour. Tiens, on est passé à 22 péons. Ah oui, parce qu'on a amélioré le château, sûrement. Ça s'est passé comment, là ? On va lancer l'activation aussi. On peut améliorer la maison également. On peut améliorer un truc ici, très bien. En avant, là, des champis. Est-ce qu'avec 6, ça suffit pour la recherche ? Pas convaincu. Ça ne suffit pas. Il en faut un de plus. Ah oui, j'ai même plus assez de drame. Je ne peux même pas acheter mes esclaves. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un truc pour faire des soldats avancés ? On va tester. On va mettre un mec dedans. Ah oui, c'est vrai. Un mec dedans plus un mec à convertir. Bon, allons trouver quelques glands. Parfait. On va travailler là-dessus, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, tu déconnes ou quoi ? Bien sûr que tu sais quoi faire. On a les débris aussi à réparer. Regarde là. Ça devrait suffire comme petit capital de départ. Tu vas t'occuper de ça. On est qu'à 12 sur 22. À l'instant, je me dis que ce n'est pas suffisamment. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de lancer cette construction maintenant. Je suis quasiment sûr que c'était une très mauvaise idée. Il faut que j'arrive là avant la fin de la journée. Ok, parfait. Allez, on trace là-bas. Je sais, on est fatigué, on est fatigué, mais il suffit de glander un peu. Allez. Un mec là. Ok, c'est un porteur de bouclier. Parfait. Tu viens. Là, ça doit être une ferme. Ah, puis il y a des nouveaux trucs à ramasser en plus. C'est cool. Il y a plein de choses. Ah, j'ai pas assez. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu viens avec moi. On a besoin de toi pour ramasser des trucs pendant la nuit. Parce que c'est un petit peu la dèche. Bon, le porteur de bouclier fait le taf. Rien d'autre part là. Ok, très bien. Démis tour. Ah merde. Alors maintenant, c'était une barriquette de base. J'aurais dû les choper au passage. Je suis un peu con. Revenez ! Il va vraiment falloir qu'on fasse des fermes parce que c'est compliqué. Alors là, on va vouloir. Toi. 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 Non. Pourquoi vous tous là ? Pourquoi je ne peux pas mettre mon porteur de bouclier ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne faut que lui. Ce n'est pas grave, on avance. Au pire, il nous aide. Ok, on est à la crypte quasiment déjà. Normalement, elle a été nettoyée, on est d'accord. Elle a été nettoyée. Très bien. Alors limite, on viendra avec quelques archers plus notre porteur de bouclier. On pourrait faire du DPS, je pense. C'est un petit peu tôt encore. Et on est grave en dèche de gland. Donc on va essayer de lancer notre première ferme. Et là, on ne peut pas faire de tour, là ? Non, on ne peut pas faire de tour ici, c'est chaud. Je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas dépenser pour ça pour un moment. Ça, c'est une maison. On va essayer de lancer la ferme. J'essaie avec 10. Yes. Au boulot. Vu que toi, j'étais tout seul. On va prendre la ligne là-bas. Il est chaud, hein ? Je suis aussi fatigué que mon cochon, je crois. Vache. Ok, il va bosser là-dessus, c'est très bien. Là, c'est comme dans Kingdom, une fois qu'ils sont là, on ne peut pas les récupérer. Parfait. Est-ce qu'on a... Ah non, on n'a pas d'équipement. Ils sont trop classe, mes cochons. J'ai l'habitude qu'ils se demandent, c'est quoi les cochons. Allez, fouillez-moi ça. Il n'y avait pas un âne ! Il y avait un âne ! Ah ouais, c'est l'âne du marchand. Il y a une bonne tête, hein ? Oui. Bien flippante. Une bonne tête bien flippante. Non, 4, ce n'est pas assez. Il nous faut 6. Allez, 6. Ah, parfait. Et la monnaie, c'est des glands, tout à fait. On va faire un... Un worker de plus. Viens là, toi. On va voir si on peut mettre plusieurs workers à la ferme. Par contre, notre barricade avancée, qui ne peut pas être améliorée et ne pas mettre 2 tours, c'est chaud. C'est bientôt la nuit, il faut qu'on fasse au moins un ou deux archers pour la gauche. Ils devraient avoir terminé, eux. Alors, où est-ce qu'on en est ? Niveau arc. On n'en a qu'un avance. Descends, on n'en a qu'un avance, tant pis. Mais tu ne peux pas utiliser tes... Des glands ? Des glands, c'est pour construire les bâtiments. Après, il faut que les bâtiments fabriquent de l'équipement. Et là, est-ce qu'on peut... Non. Il faut pousser des glands, mais ce n'est pas encore prêt. Allez, c'est bientôt la nuit, là. On arrive, on arrive, les gars. Oh non non, les deux côtés ! L'autre côté, je ne sais pas s'ils vont tenir, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas été voir. Ouais, ça tape. Exactement ! Ah la vache, on a les premières araignées. Une petite grenade. Voilà, bim. Elle continue de taper ! Qu'est-ce qu'elle fait, la araignée ? Ah d'accord, elle saute et elle explose. C'est fort bien. C'est pas marqué que ça a cédé, hein. C'est que ça n'a pas dû céder. Vache ! Il y a du lourd, là ! Ok, donc le truc prend feu. Le problème, c'est que l'araignée qui tire n'est pas dans les flammes. Il y avait du cochon ! Il faut s'avancer. Ok, ça c'est fait. On va laisser ces deux-là, là. Ils ont fait le taf. Et ça c'est quoi ? J'aimerais bien savoir. Ah, c'est pour allumer un feu ! D'accord. Le feu nous soigne. Ou en tout cas, il fait quelque chose. Une petite aura autour de nous. D'accord, donc ça c'est un feu. Là, vous n'avez toujours pas réussi à faire des glands. C'est pas cool. On a de nouveau 0 à... Allez ! Ouvre-moi ça. Travail, il nous faut 6 glands pour prendre le mec. Comment vous en tirez, là, à droite ? 3 bâtiments, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. On avait deux archers. Un worker. On va récupérer le worker. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Il y a sûrement mieux à faire. Toi, t'as terminé. Qu'est-ce que tu nous proposes ? On peut produire des grenades au laboratoire. Ou on peut fabriquer des crossbomanes. Plutôt des crossbomanes, pour le moment. Allez, allez ! Parfait, on a un bouclier de près. On va l'envoyer là-bas. Là-bas. Toi, tu viens. On va largement pas assez de champignons. Il y a déjà la moitié de la journée qui a passé. Tout le monde te suit. Ouais, mais du coup, je ne peux pas vraiment mettre le lanceur de bouclier. Donc attends, on va aller jeter là-bas, eux. Et toi, tu vas là. Ok, parfait. Venez, on va aller voir s'il n'y a pas de quoi ramasser un peu. Parce que c'est un petit peu la déchoune, là, de ressources. Ok, au moins d'avancer un peu là, éventuellement. Du champi. Du champi, j'ai dit. Il est trop long, lui. Ça ne sert à rien. Hop. Ils sont tellement plus rapides, les travailleurs. Ou une chose show beauty, si tu veux. C'est chelou les cochons. C'est chelou les cochons, mais on va pas tarder à les arrêter, je pense. Ça fait pas mal... Je vais montrer un petit peu là... à quoi ressemblait le jeu. Ok, là, ils sont bien. On a 19. Alors ça, ça doit être le laboratoire, mais on a vraiment pas de quoi dépenser là-dedans. On va commencer à faire des crossbows. On a que 4 champi, c'est pas assez. Allez. On court. Ah, parfait. Il commence à produire. Je pense qu'on va se tenter un petit assaut après cette nuit-là. On va essayer d'aller voir si on peut se faire le vampire. Ah, ça y est, on peut améliorer cette barricade. Tiens, c'est pas le meilleur moment, mais... On va pas faire de tour. C'est une nuit où il n'y a pas d'assaut ? C'est vrai que c'était un gros assaut, celui d'avant. C'est peut-être une nuit sans assaut. Ok, on va aller chercher du renfort. On va voir si je peux me soigner un peu en me mettant là, d'ici la fin de la nuit. Ok, une petite aura. J'ai pas l'impression... Ah, quoique... Si, on dirait que j'ai moins de sang partout. Allez, venez les gars. On tente l'assaut. Advienne que pourra. On va juste attendre la journée. Parfait. Les grenades ! C'est des vampires aux cochons ! Les grenades ! J'ai plus de grenades. Des vampires aux cochons, exactement. Ok, un vampire aux cochons de moins. Deux vampires aux cochons de moins. Ça passe, large. Ah, non ! Il revient à la vie ! Les salauds ! Ils ont tué notre bouclier. Ça y est, c'est bon, vous êtes morts là ? On va les brûler ? Ah, talk back to the chief. Ok, lui, on peut pas le... pas le libérer. Je suis désolé pour toi, mec. Ha 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 ! Ouh, on a réussi ! Tu les cochons, tu les vampires ! Bon, on a un peu douillé, hein ! On va pas se mentir... On va aller aux feuches ! Ouais, on va aller aux feuches. On va aller remettre les mecs à bosser à la ferme. Toi, tu vas là. Vous... Vous travaillez à la ferme. Vous vous remettrez plus tard. Hop là ! Alors ! Il y aurait un cimetière de vampires à l'est. Peut-être qu'on trouvera des moyens de tuer les vampires. Ah d'accord, en fait, on les a pas tués, en vrai. Très bien. Euh... Eh bah, du coup, c'est pas très grave. On va arrêter la découverte là. On a fait pas mal de tours, je pense. Alors, la démo, vous voyez, il y a encore du contenu, hein, mine de rien. Mais, euh... On est pas mal. J'espère que cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à wishlister le jeu, il y aura des liens dans la description. Si vous voulez dire, on va voir la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup. Et je vous dis à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501